Nous parlerons de la distribution des darrêts alimentaires à la presse par la maman de Doumbouya. Et nous allons dire merci pour la vérité à la population de Kindia et à Conakry aujourd'hui ce matin, où des routes ont été bloquées par-ci par-là. Nous parlerons aussi d'Amadou Diallo, Amadou Diallo Syndicat. Amadou Diallo, moi je me demande même qu'est-ce que les gens veulent pour ce pays. Chers abonnés, excusez-moi, permettez-moi s'il vous plaît de commencer à donner un petit conseil à M. Amadou Diallo. M. Amadou Diallo, ce que vous faites à la Guinée, au peuple de Guinée, seul Allah subhanallah va vous faire payer ça. M. Amadou Diallo, vous les syndicalistes, ce que vous êtes en train de faire à ce peuple-là, tôt ou tard, vous allez le payer, d'une manière ou l'autre. M. Amadou Diallo, on était à des doigts de faire plier le CNRD. On était à des doigts de faire plier le CNRD sur toute la ligne. M. Amadou Diallo, on était à des doigts, c'est-à-dire de ramener le débat à un niveau équitable. M. Amadou Diallo, on était à un niveau, après les manifestations, après le respect de toutes les demandes des travailleurs et de la société civile, on allait commencer à se faire respecter dans ce pays. M. Amadou Diallo, tout ce peuple-là, toute la Guinée, tout le monde a été surpris avec la nomination. M. Amadou Diallo, vous avez vu ? M. Amadou Diallo, c'est-à-dire que je prends la réponse de votre BTT, de votre comportement dans la première question de RFI aujourd'hui. M. Amadou Diallo, tu as écouté la première question, la première question de RFI. Votre nomination, est-ce que votre nomination n'était pas ? M. Amadou Diallo, vous êtes allé à l'école, vous êtes très intelligent, vous êtes un sage, sauf que vous êtes une malhonnête. M. Amadou Diallo, vous avez entendu la question d'RFI à Baouri. M. Amadou Diallo, c'est votre réponse. M. Amadou Diallo, parce qu'on fait allusion aux différentes préparations, aux différentes actions de la société civile, des syndicats, par rapport à la Chèreté, par rapport à tout en Guinée. M. Amadou Diallo, vous avez été nommé par rapport à ça, c'était pour calmer, atténuer et puis détourner l'attention des Guinées vers ça. M. Amadou Diallo, vous avez fait mal aux Guinées. M. Amadou Diallo, vous avez fait très mal aux Guinées. Très mal, je l'avais dit. Voilà mon frère Tourémane Monde. Moi je l'avais dit. Les jours, vous savez pourquoi je l'ai dit ? Qu'on me dit en inbox, Benito, il faut arrêter de nous attaquer. Ça c'était avant que vous lancez les mots d'ordre. Et je suis même pour venir dire, moi je ne vous soutiens pas. Moi je l'ai dit, un moment, Koundro m'a dit, il faut laisser, laisse les off, ça va aller. Moi je l'ai dit, moi, depuis, je ne vous soutiens pas. Je ne vous soutiens pas parce qu'on se connaît dans ce pays. Il suffit que tu appelles au téléphone, un homme du pouvoir appelle au téléphone, un syndicaliste, parmi le groupe là. Il lui propose seulement 100 millions et puis c'est terminé. 100 millions, c'est-à-dire au lieu de prendre le peuple, au lieu de prendre le peuple, au lieu de prendre la population, au lieu de prendre la souffrance du peuple. L'individu préfère les 100 millions. Vous avez été promis à des postes ministériels. Vous avez été promis, je l'ai dit. Je l'ai dit avant. J'ai raison aujourd'hui. Comme vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous venez nous dire que vous êtes un peu dessus. Ça ne marche pas. Alors là, maintenant, celui qui m'écrit en inbox pour dire, Benito, il ne faut pas nous attaquer, non, tu vas loin, je le jure. Si ce n'est pas le ramadan, je vais insulter tes parents. Oui. J'invite à sortir M. Amadou Diallo. J'ai ça ici, mais je ne m'en vais pas prendre assez de temps. C'est le ramadan. Tu dis dans ta déclaration que vous êtes dessus. Dessus de quoi? Tu voulais le ministère du transport, non? Ça n'est pas moi. Le ministère du transport, j'ai refusé de parler de ça. Sinon, celui qui m'a envoyé le message, celui qui m'a envoyé le message, Nadia, bon ramadan à toi, Nadia. Bon ramadan, depuis le Canada. Porte-toi bien. Je salue ma maman. Bon ramadan. J'ai refusé de communiquer le jour-là ce qu'on m'avait donné, c'est-à-dire le poste que vous avez demandé. Toi, tu n'as pas demandé un autre poste si ce n'est pas le ministère du transport. J'ai le document, je dis, je sais que tu as demandé, Balak, merci. Je sais que tu as demandé le ministère du transport. Mais, mon frère, tu as oublié. Non, vous êtes un oncle. Excusez-moi, vous n'êtes pas un frère. Vous êtes un oncle. Allez, Ajidane Diallo, bon ramadan à toi. Je m'excuse beaucoup, vous êtes un oncle. S'il vous plaît. Papa Itou, comment vas-tu? Bon ramadan à toi, païtou, marat. Je m'excuse, c'est pas ça. Messieurs Amadou Diallo. C'est vous qui avez demandé le ministère du transport. Vous ne l'avez pas obtenu. Merci, Frère Maudoubasse. Vous ne l'avez pas obtenu. Maintenant qu'on ne vous a pas donné le ministère du transport, parce que tout ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas obtenu. C'était pour calmer. Vous savez, c'est que le petit-là a peur. Avec son état de santé, il a perdu le contrôle de la Guinée. Il ne contrôle plus le pays. Il vient de blesser tout de suite là, deux personnes. Le monde entier a vu ça. Tout de suite là, en moins de deux heures, son cortège a blessé deux personnes. Deux personnes à Caloum. Je ne dirais pas que c'est bien fait, non. Non, non, non. Je ne dirais pas que c'est bien fait. Parce que moi, il me demande comment je peux qualifier la population de Caloum. Voilà. Je me demande souvent, je me pose la question de, vraiment, comment je peux appeler la population de Caloum. Quelqu'un rentre avec son cortège. Vous souffrez. Vous n'avez rien à manger. Rien à manger. C'est-à-dire votre pays à terre. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas courant. Vous n'avez rien. La population de Kindia est en train. Là où sa femme est partie faire comme ça, la main. Je vous salue en haut comme ça. Faire des gestes. Sa femme est. Vous avez vu sa femme à Kindia. Sa femme a fait comme ça. Une moquerie. Une moquerie. Une moquerie. Moi, j'ai vu les commentaires des vrais intellects de Kindia. Qui n'ont pas aimé le geste. Voilà les vrais Soussouka. Les vrais Bagas. Les vrais Soussouka. Ils ont répliqué. Regardez. Oji Guillemato. Il fait comme ça. Comme tout. Ça dit, il faisait comme si tout va bien. Tout de suite, il a demandé. À la rentrée de Kadoum, tout de suite, il vient de blesser deux personnes. Deux. Dont un très grave. À la rentrée de Kadoum. Non, à la rentrée du palais. Je ne sais pas si c'est. On dit vers le palais des justices. Quelque part là-bas. Il a blessé deux personnes. Deux personnes. C'est quelqu'un, aujourd'hui, qui a sept médecins. Sept médecins, aujourd'hui. Trois Français. Deux Indiens. Et les médecins guinéens. Voilà ce qu'il sait. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de lui, c'est un traitement. Ils sont en train de le traiter. Lui, il est en train de se traiter. J'ai même oublié. Il paraîtrait que Sadiba est... Et commande de Fahre sont réclamés par les militaires. Mais ce n'est pas mon problème. Je l'ai appris. Et puis, j'ai vérifié l'information. C'est vrai. Sadiba, Koulibaly et commande de Fahre sont réclamés par les militaires. Oui. Les militaires. Vu l'état de santé de Doumbouya. L'information. Il n'y a pas un militaire aujourd'hui qui n'est pas au courant. Donc, ils ont demandé la présence de Sadiba et de commande de Fahre à Conakry. Il faut que les deux restent à côté. Il faut que les deux soient à Conakry. C'est normal parce que ces deux grands intellectuels militaires, même s'ils ont été comme ça, mais quand même, nous reconnaissons qu'ils sont des intellectuels militaires. Bon, on laisse ça. Ce n'est pas le sujet. Donc, M. Amadou Diallo, vous n'avez pas obtenu le ministère que vous avez demandé à Bauri. Moi, je vous ai... C'est-à-dire, vous me prenez comme un bête. Mais à la non. Bauri a été nommé juste pour calmer votre... C'est-à-dire, pour calmer vos actions. Bauri n'a pas de mot de vendu. Je vais quitter. Bauri n'a... J'ai vu comment Tiamadouba était assis, il a soulevé les pieds comme ça. Voilà. Le monde entier a vu ça. Il avait comme ça, Tiamadouba, il avait soulevé les pieds comme ça, devant Bauri. Tu as vu comment un simple directeur de la communication s'adressait à Bauri. Hein ? Tout ça, là. Tu as vu ? Bauri est assis. C'est-à-dire, il est assis devant des... C'est-à-dire, des petits subordonnés de Mamadi Doumbouya, qui sont en train de lui parler comme les jeunes frères. Il est assis quelque part là-bas. Moi, j'ai vu les commentaires en bas, Moussa Madou Diallo, le syndicat des Svoliens. Vous avez entendu en bas, là, on dit, moi, je remercie les médias qui ont répliqué par rapport aux différentes positions des deux vailloux. Tiamadouba est le petit, l'ancien petit des grandes gueules. T'as dit, au départ, tu as cru que Bauri allait... Parce que c'est ce qu'il t'a dit. Dès qu'il a été nommé, il t'a appelé. Il dit, bon, on travaille ensemble, accepte, tu as un poste, etc. Les deux postes que Bauri a eu, là. Je dis que les deux postes... Les deux postes, les deux postes que Bauri a obtenus, là. Il faut demander à qui il a donné les postes, là. Il faut demander à qui il a donné les postes, là. Moi, je venais féliciter comme ça Bauri. Bauri, aujourd'hui, est venu confirmer devant les Guinéens que la transition finira en 2025. C'est la vérité. Les gens nous ont donné raison. On dit, voilà, parce qu'au départ, on dit, les blogueurs, les menteurs, les communicants, les menteurs, oh, les communicants, là, comme... Mais aujourd'hui, dès qu'une action est posée, on dit, oh, Benito avait dit, ou Damaro avait dit, ou Mbamoudou avait dit. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. C'est devenu maintenant une récitation. On dit, oh, le gars l'avait dit, l'autre l'avait dit. C'est comme ça. Je disais, là, j'ai dit Simandou. À cause de Simandou, le peuple est en train de souffrir. C'est à cause de Simandou, nous sommes en train de mourir comme ça. C'est à cause de Simandou, parce qu'il faut que... Parce que les gens-là disent qu'ils ne donnent pas l'argent du contrat. Renouvez-les, d'abord. Il faut attendre le lancement. Il doit avoir d'abord le lancement avant de donner l'intérêt qui est dessus. Au moment où vous souffrez, vous tirez la vie de l'autre côté-là. L'ambassadeur de France à Conakry, chaque dimanche, joue avec KPC au ballon. Il se distrait. Et il ne souffre pas. Allez-y voir au KPC. C'est l'ambassadeur de France à Conakry qui fait le sport tous les dimanches ensemble. C'est le business. Tous les contrats sont donnés à KPC. Et alors, le surplus, c'est pour qui ? C'est pour qui le reste ? Donc, tonton Amadou Diallo, ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Vous êtes dit, parce que vous n'avez... Ici, là, vous n'appelerez plus à manifester ou bien à suspendre des activités. Moi, Benito, je le dis à l'avance. Je conclue la partie-là. Moi, je dis à mes abonnés, ne vous fâchez pas après moi. Si un syndicaliste appelle ici à l'arrêt du travail, là, je demanderai aux gens d'aller travailler. Je demande... Parce que d'aucuns penseront que je suis en train d'aider le CNRD ou bien je suis supporté par... Les ministres d'Alpha Condé ne m'ont rien donné lorsqu'ils étaient ministres, là. C'est un ministre de CNRD qui n'a même pas à manger, qui va me donner l'argent. Qui ? Qui ? Parce que tous ceux qui ont volé, là, ils sont en train de donner ça en coulisses sans que le peuple se rend compte. Ils sont en train de remettre à moi, du Dumbudia, en coulisses. Je me dis à moi, là, comment vas-tu ? Donc, si vous vous appelez à manifester ou bien à suspendre, moi, là, Benito, je serai le seul, même si les autres communicants disent d'aller dessus, je ferai le Yeliba, je parlerai de la réponse, je parlerai aux fonctionnaires, en tout cas, qu'ils partent ou pas, je communiquerai et je ferai de sorte que les travailleurs se rendent compte que vous êtes en train de les tromper. Comme tu n'as pas obtenu un poste ministériel individu que tu es, comme tu n'as pas obtenu un poste ministériel bavard que tu es, comme tu n'as pas obtenu un poste ministériel Amadou Diallo aujourd'hui, tu te plains qu'on est dessus. Il faut appeler à suspendre, tu vas voir. Au moins, tu ne vois pas la moquerie de la maman de Dumbudia. La maman de Dumbudia vient d'offrir des darés alimentaires à la presse. Mais ce Diallo, ça, c'est... Regardez, ça dit, que ce que nous avons dit, ils ont appauvri le peuple, ils ont appauvri la Guinée, ils ont installé la faim, tout le monde a faim, qui n'a pas faim en Guinée ? Et puis d'ailleurs, le courant que le procès Afakonda avait donné à la Guinée, le courant était là 24-13-24, papa, papa Kalemod l'a dit, Kalemadou Yansani l'a dit, le courant était là 24-13-24, de Kindia à Mamou. Les gens allaient où ? Les gens... Moi, je voyais beaucoup de personnes. Alphakonda, Moutambayé, Alphakonda, Luna, Mouta. Comme il y avait le courant, les gens étaient en activité, allés au courant. Tu as un petit frigo, tu gagnes ta vue. Hein ? Tu as un petit frigo, tu gagnes... Dumbudia, Moussaka, on va dire, bon, ramadan, depuis la Côte d'Iva avec, mon beau, Dada, Terre d'Ogues. Tu as un petit frigo, tu as tes activités. Le courant est là 24-13-24, tu peux conserver tes poissons, revendre le marché. Il y avait des petites activités comme ça. Le courant, c'est la vie. Le courant, tu ne vois pas le Mali, à cause du courant, les gens se sont réveillés contre Assimi Goïta. Maintenant, il n'y a pas de courant. Hein ? Il n'y a pas de courant. Moi, moi qui ai vécu à Mamou, j'ai passé toute... C'est-à-dire mon enfance, collègue, lycée, toute ma vie à Mamou, là. Tout le monde était jaloux du Kenya. Malgré... Mais il y avait des courants à Kindia. Autant d'Alpha Condé, le courant, les Kindiakans ne connaissaient même pas quelque chose qu'il y a un peu coupure d'une seconde. Salam alaykoum, Teliano, Mohamed, comment vas-tu ? Crespo, Mohamed Teliano, respecte-toi. Bon ramadan à toi, mon frère. Hein ? Yannick, comment vas-tu ? Bon ramadan à toi, Yannick. Hein ? Aujourd'hui, c'est la maman, c'est la maman de Doumbouya qui est en train d'insulter la presse. La femme-là n'était pas politique. La femme-là ne connaissait pas la politique, M. Yalou. La femme-là ne connaissait pas la politique. La femme-là a pris le goût du pouvoir. La femme-là a pris le goût du pouvoir. Ah oui. La femme-là, c'est-à-dire la chefferie, le commandement. Abrasse ma main. Dans le fond, je te raconte. Abrasse ma main. Tu as vu, elle aussi, elle aussi, tu as vu, elle est en train, Madame Diallo, bon ramadan à toi, tu as vu comment elle est en train aussi de faire comme les autres. Elle est en train de faire comme les autres. J'ai dit plus de combien de tonnes à la presse. Aujourd'hui, nous n'avons pas nous n'avons pas de communication en Guinée l'internet est limité il n'y a pas de média tout est fermé tout est fermé la dame là aujourd'hui la presse même si on paye les journalistes à 800 000, 1 million au moins c'était l'argent, c'était les cieux même si les journalistes la gagnent 300 000 c'était les cieux son fils coupe l'internet son fils prive les gens de travail à la fois média son fils a envoyé plus de 400 personnes en congé technique hein mon grand-père vous même regardez ça son fils même si ses proches nous écrivent mamadi noter mamadi tofela lakilati mais c'est son fils qui est chef de la gêne c'est le criminel qui a attaqué le peuple parce que quand tu attaques un président choisi par le peuple même s'il a été mal élu il a été choisi par le peuple c'est que tu as fait mal à toute la Guinée aujourd'hui la femme aussi s'est adaptée j'ai dit la guinée est devenue un pays non les guinéens s'adaptent sa maman aussi s'est adaptée au système sa maman aujourd'hui bientôt le périnage arrive le périnage arrive j'en suis sûr l'année passée dans ça a envoyé plus de 30-40 à la Mecque comment elle s'appelle là beaucoup en tout cas beaucoup de ces ministres là avaient envoyé des gens gratuitement à la Mecque ils ont fait de la publicité mais cette année là ça c'est autour mais sa maman va envoyer cette année là j'en suis sûr 100 personnes peut-être parce que le département qui gère le Hatch se trouve dans les mains de sa maman presque presque dans les mains de sa maman donc cette année là j'en suis sûr que sa maman sa maman va donner 100 à 200 places aux gens oui c'est normal hein c'est normal et voilà sa maman est devenue elle s'est adaptée elle a donné voilà c'est ça bon mais la femme qui a pris la maman d'un président qui a pris goût du pouvoir la maman d'un président j'ai dit présent un chef de l'agent sa maman sa propre mère a pris goût du pouvoir sa maman aujourd'hui sa maman aujourd'hui distribue le daré alimentaire pour une presse qui a été supprimée une presse qui n'existe plus voilà grand 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 en tout cas que moi j'ai mal écrit d'aller là, j'ai pas mal écrit le nom de la présidente ok, y'a à fond donc c'est tout maintenant là, la maman du chef de l'argent a pris goût du pouvoir mais c'est fini ça c'est fini c'est fini parce que personne ne compte sur le peuple laissons le peuple de côté voilà tu sais que sa maman a pris goût, c'est terminé c'est terminé excusez-moi voilà, je vais aider un peu lui aussi on s'est compris, ne répondez pas aux commentaires sur ma page, s'il vous plaît salut grand chèque chèque, Nadia te dit bon Ramadan grand chèque chèque, Nadia te dit bon Ramadan quelque part là-bas, voilà, merci donc si sa maman a pris goût du pouvoir nous on ne compte plus sur le peuple oublier le peuple on ne compte plus sur les syndicats on ne compte plus sur la société civile c'est terminé, maintenant aujourd'hui on n'a qu'un seul espoir un seul espoir voilà, cette petite discussion qui se trouve aujourd'hui entre les proches de Doumbouya Sadiba et commande de Fahé et l'armée si c'est vrai en tout cas j'ai vérifié j'ai vérifié deux ou trois fois comme ça on me fait comprendre que c'est vrai donc je me dis voilà voilà moi je me dis quelque part mon graphe me fait rire bon moi je me dis que peut-être que Sadiba ou bien commande de Fahé ça sent très bien que Doumbouya est fini Doumbouya a une maladie extrêmement grave donc qu'est-ce que je me dis qu'entre les deux ils peuvent ils peuvent ensemble arriver à une solution partagée voilà une solution partagée sinon là où nous sommes comme ça ça c'est le début des problèmes voilà ça là c'est le début des problèmes donc franchement franchement je demande aux uns et aux autres d'oublier les syndicats oublier les syndicats oublier la société civile aujourd'hui il y a une situation que nous nous devons prier Allah de nous aider pour que ça prospère parce que le petit débat qui tourne autour aujourd'hui même les nominations des ministres même les nominations des ministres on me fait comprendre Benito c'est moi qui te le dis les différentes nominations là ils sont impliqués dedans il y a une discussion autour de ça mais si c'est vrai Alhamdoulilah moi je me félicite voilà je me félicite si c'est vrai parce que Sadiba qui a fait fausse route une fois qui est allé d'abord tourner et revenir d'aloudari merci et aujourd'hui qu'on leur demande de représenter l'armée dans le débat autour de Dumbuya ah ça là c'est un très bon signe parce que mon président Alpha Condé le président européen est concerné dans le débat je ne vais pas loin je me limite ici moi je me limite qu'il n'est à l'école donc je me limite ici et je voudrais dire à M. Baoury M. Baoury tu étais à Kindia avec la première la première dame de la jeune tu as écouté je me demande si tu as auto tu étais auto-critiqué je ne sais pas si tu es auto-écouté si tu as écouté ton discours parce que moi je voudrais M. Baoury que vous réécoutez votre discours de Kindia vous réécoutez votre discours de Kindia parce que ça ne concerne pas le peuple cela n'a rien à voir avec le peuple cela n'a rien à voir avec le retour à l'ordre pensionnaire demandez par tous les Guinéens parce que M. Baoury vous êtes un intellectuel je l'ai déjà dit personne ne peut discuter votre niveau d'étude non personne ne peut mettre en doute votre niveau d'étude même dans ma vie mais c'est Dieu ça dit pour rien au monde M. Baoury je ne voulais vous voir à ce poste-là pendant ce temps-là parce que vous n'allez pas réussir vous allez échouer vous allez échouer donc à Kindia où vous venez de quitter pour le 8 mars ça manifeste vous avez vu la réaction de la jeune fille les gens nous ont dit eh dundou il n'a fait qu'à les gens ont entendu à Hakana à Hakana aujourd'hui depuis hier je n'ai pas d'abord l'information pour le nombre de morts mais je suis sûr qu'il y a des morts là-bas il y a des morts à Kindia il y a eu des morts parce que la manifestation prenait une tournure il fallait faire intervenir le camp militaire le camp Keme Brahma il fallait faire intervenir le camp Keme Brahma que quelqu'un vienne me dire le contraire le camp a été invité à intervenir le camp Keme Brahma mais c'est Baoury vous dites sur la fille vous vous souhaitez un chef du gouvernement qui souhaite dès que j'ai entendu le souhait j'ai dit non c'est fini vous vous souhaitez que les programmes mis sur place par le CNED soient accélérés afin qu'on dit qu'il y a deux mots merci merci on dit il y a deux morts ça ne vient pas de moi on dit trois morts ça ne vient pas de moi c'est les gens qui sont en Guinée les gens sont en train de prendre les nouvelles déjà deux ou trois morts même si c'était un mort ce n'est pas l'effet d'un gendarme ni d'un militaire vous avez fait participer le camp Kémé Brahma vous avez invité le camp Kémé Brahma j'ai été informé de l'invitation du camp Kémé Brahma mais qu'est-ce que je voulais vous dire M. Baoui comme vous avez accepté vous dites que vous vous priez le tout puissant vous n'avez même pas dit Allah vous priez pour que les programmes du CNRD se réalisent rapidement afin que vous organisez les élections et remettent le poids en civil Benito je vous dis aujourd'hui M. Baoui ce n'est pas vous qui allez organiser les élections je vous promets écrivez vous gardez vous ne serez pas le premier ministre qui va envoyer ce pays à une élection gardez pour vous je ne le dis pas pour que vous me croyez ce n'est pas vous M. Baoui qui conduira ce pays à une élection vous avez compris ne vous en faites pas je vais vous dire une chose encore M. Baoui avant de terminer nous nous avons compris le système nous nous savons déjà que ce n'est pas Dumbuya qui gère le pays c'est qu'on dit de tout le monde merci pour la vidéo sur l'islam sur youtube merci ma diaya chérie M. Baoui gardez notez écrivez jusque là les gens sont allés chercher une photo une photo parce qu'ils vous ont vu avec les autres premiers ministres après sont allés chercher une autre photo de ces loups bien réaménagés là bien arrangés là et puis ils vous ont mis à côté on dit non c'est comme si vous avez rencontré ces loups moi je sais que vous ne l'avez pas rencontré Cidia elle sait Kassori est couchée là-bas vous ne l'avez pas rencontré Cidia vous ne pouvez pas appeler Cidia et vous quelque chose s'est passé entre Cidia et vous vous le savez comme moi mais M. Bauri vous n'irez pas aux élections ne vous en faites même pas ce n'est pas vous nous quand les hommes ont écrit ce matin ils disent non laissez Bauri ce n'est pas Bauri qui va nous en voir aux élections quand vous regardez Bauri Bauri travaillera uniquement pour Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya est un malade aujourd'hui est un malade aujourd'hui nous connaissons tout ce qui gère ce pays il n'y a que deux personnes qui gèrent ce pays Guy Bauri et Amara un ministre secrétaire général qui n'est pas allé à l'école ce n'est pas parce qu'il est allé à l'école primaire il a fait primaire deuxième ou troisième parce qu'il n'a pas l'entrée moi je me dis qu'il n'a pas été à l'école sinon tout récemment il a commencé l'école il a commencé l'école primaire dans quelle année demandez à Amara il a commencé le primaire c'était en 92 93 Amara demandez non excusez-moi 80 oui c'est 90 91 il a commencé l'école primaire Amara c'était c'est pas j'ai beaucoup n'y pas quelque part Amara vient Amara c'était 90 91 il a commencé l'école primaire avant même avant même la première élection de ce pays la première élection de 93 où nous nous avons voté il a abandonné l'école donc c'est lui qui dirige le pays aujourd'hui et Dieu merci les autres officiers les capolos et autres ne font pas attention à lui ils font pas attention à lui bon ramadan à toi mon ami bon ramadan donc M. Baouri moi je suis je voulais vous féliciter si c'est pas l'affaire du comportement de la maman de Doumbouya qui est en train qui a insulté la presse parce que les personnes qui sont parties chercher les darélas sont connues allez-y voir les photos ceux qui sont déplacés pour aller prendre les darélas Haji Halika Sarakabo Baouri guide ça à la maman de Doumbouya même si elle enlève 100 bœufs comme sacrifice pour son fils parce que tout ce qu'elle fait ce sont des sacrifices la femme là pourquoi les oncles de Mamadi l'ont pas réépousé là c'est à cause de son comportement moi je ne sais pas voilà on dit c'est à Zezé Bocconi ceux qui connaissent Masanta c'est à Zezé Bocconi c'est à Zezé Bocconi il a fait le comprimé oui Zezé Bocconi il y a une école à côté de la préfecture de Masanta on appelle Zezé Bocconi c'était en 90-93 tout ce que vous a levé à Baez Saraka le dit Madame Mandjula à Baez Saraka tout est sacrifice beaucoup ont refusé de partir parce que c'est pas parce que conco est mort là il donne qu'à même que presse là pas nous au sein du LPG pas nous mais il donne qu'à même que c'est autre chose et mais aujourd'hui le ministre le ministre de la fonction publique d'alors lui il a envoyé beaucoup de familles à la retraite il a envoyé beaucoup de militares à la retraite il donne beaucoup de familles ont été au village ils sont rentrés on les a radiés de la fonction publique d'autres attendent de le 10 ans 9 ans il y a des familles aujourd'hui là cela n'a rien à voir avec Alpha Kondé avec le président de l'Europe rien à voir avec lui il y a des familles aujourd'hui à chaque fois qu'il prie à l'idée d'un cas beaucoup il y a d'autres qui ont accepté rester dans l'anonymat ils nous ont écrit ils nous ont radié ils restent 6 ans de service pour mon mari mais nous rentrons avec Isdougou maintenant les cafés à chaque fois que ces familles ont pris tu as vu là je n'ai pas fait allusion aux familles des victimes 5 septembre parce qu'il n'y a pas un membre de la famille des victimes 5 septembre il n'y a pas un tous les jours il y a une famille qui maudit ton enfant et maudit le CNRD les forces spéciales les forces spéciales il n'y a pas de l'échec l'échec de ton enfant tu es allé qu'on s'y a là au-delà d'un mandiou il m'a fait le coup allez-y prier à la mosquée prier à la mosquée c'est très bon tu sais pour quoi on dit de prier à la mosquée à l'anonymat c'est que toi tu peux te laver faire les ablutions priées mais erreur indiquée Dieu ne va pas c'est peut-être à prier il y a une erreur et que tu as fait il y a quelque chose en tout cas l'instant d'aller se laver faire l'abliction venir prier il va accorder que Dieu n'a pas aimé Dieu ne va pas prendre ta prière tu vas prier sur les gymnastiques mais Dieu ne va pas c'est ta prière mais quand tu vas à la mosquée tous ceux qui sont à la mosquée à cause d'une seule personne qu'il aime il peut vous pardonner tous il y a des gens qui ont le courant ici cette fois ils ont finis ils ont rebiché ils ont biché ça et là on peut prier partout mais tu le vois c'est levé parti prier au milieu des gens c'est à cause de ça si tu veux maloï le risque se négocie j'ai entendu un vaurien du ministère de la guécoute un travailleur du ministère voilà le ministère de l'agriculture c'est à cause de la situation des pays fournisseurs du riz que le riz est cher en Guinée il n'a pas honte de le dire et moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai directement pris là où son ministre de l'agriculture d'alors avait dit que la Guinée est le deuxième producteur du riz j'ai pris ça directement comme je le connais j'ai balancé dans son inbox merci beaucoup frère Isaac Clément Filoua merci beaucoup pour les étoiles j'ai pris directement la partie la déclaration la déclaration de l'ancien ministre de l'agriculture le petit frère de Siakabari j'ai balancé dans son inbox pour qu'il voit celui qui avait dit c'est-à-dire il a utilisé les données du temps d'Alpha Conde c'était des données estimatives on estimait c'était pas même la réalité c'est-à-dire c'est une estimation c'est ce que Baria a pris pour dire non la Guinée est le deuxième producteur du riz si un individu me dit après deux ans que non non que c'est la cherté de la vie aujourd'hui en Guinée c'est dû au pays fournisseur de darés alimentaires c'est ridicule alors pourquoi vous avez pris le pouvoir par les armes alors donc il faut aller prendre les sacs de riz partout tu n'achètes pas est-ce que tu achètes les sacs de riz est-ce que tu achètes les sacs de riz non les darés qu'ils ont donné aux rescapés aux rescapés de Corentina lorsque ton fils a pris des bombes ou bien je ne sais pas si c'est drôle il a jeté l'argué sur la population de Corenti pour se créer un non pour dire que non toute la souffrance tout son échec est lié au dépôt de carburant parce que les gens même quand tu pètes on dit dépôt de carburant même quand le dépôt de carburant ça n'a pas marché les darés avec toute la souffrance du peuple de Guinée les gens se sont battus pour trouver de manger trouver des darés tout pour les sinistres de Corenti il y a une petite dame Amnata Diallo Amnata Diallo sa forme on dirait je ne sais pas si c'est le port autonome de Conak je ne sais pas elle se lève elle s'en va elle s'assoit il fallait l'avoir assis comme un garçon ils ont tout bloqué ils ont tout ramassé ils ont envoyé après deux ou trois jours c'est à travers les familles qui étaient à l'hôpital Amnata Diallo que nous avons compris que personne n'a reçu même un bidon d'huile et alors on s'est demandé alors ils ont envoyé les darés donnés par le peuple Guinée parce que ceux qui étaient devant Faisal si on distribuait aux sinistrés et aux enfants laissés par les victimes ça allait faire au moins deux ou trois quatre mois pour les sinistrés mais vous en êtes à tout ramasser vous avez distribué d'abord vous avez commencé par les dames les mauvaises les dames les dames qui n'ont pas honte les anciens ministres des vauriennes comme ça des incompétentes comme ça vous avez commencé par distribuer à ces individus perdus avant de continuer pour les ministres non Nadia j'ai compris je laisse je laisse tomber il ne faut pas que j'aille loin parce que je vais donc je vais terminer par ça pour dire merci à tout le monde maintenant je vais continuer sur YouTube un peu parce que j'ai d'autres informations à lire sur YouTube qui m'ont été envoyé passer merci on se reprend avec ce talent on ne peut pas faire deux trois vidéos par jour on résume donc c'est un peu comme ça et du courage moi je demande du courage aux plus aux plus croyants voilà ceux qui croient en la vérité ceux qui croient voilà je ne dis pas voilà non là ce n'est qu'à moi non non ne réponds pas là ce n'est là ce n'est ne réponds pas ne réponds pas là ce n'est attention c'est que là c'est normal voilà donc là ce n'est ne dis pas ça c'est une grande connaissance à moi s'il te plaît voilà donc merci on compte sur YouTube Baori en tout cas c'est un conseil voilà merci d'avoir confirmé 2025 je te remercie beaucoup et moi je suis content parce que là c'est clair c'est clair toute la Guinée maintenant est au courant les élections se passera en 2025 si c'est vrai parce que 2025 là aussi c'est pour gagner en temps mais néanmoins tu l'as dit maintenant c'est à la population voilà c'est à la population c'est au peuple guiné d'accepter voilà et moi je ne compte pas sur quelqu'un je l'ai déjà dit je ne compte pas sur la population je ne compte pas sur un syndicat je ne compte pas sur la société civile je ne compte que sur cette petite action qui est en train de prospérer entre Sadiba Koulibaly et Comando Fahre et l'entroi de Doumbouya parce que ça discute c'est très chaud et que Dieu fasse que ça dégénère voilà moi je prie à la que ça dégénère voilà l'affaire de courant la voloï est-ce que vous m'avez entendu parler de Dieu moi je ne parle pas de courant je ne parle pas de courant ni d'eau vous savez qui est le patron d'eau en Guinée qui gère l'eau en Guinée hein Nadia là je me dis désolé voilà est-ce que vous savez qui gère l'eau en Guinée qui est le patron de Snap hein la société nationale appuie au point d'eau là on appelle Snap hein non la chaîne YouTube c'est vous mettez non la chaîne YouTube c'est voilà adaptateur c'est arro base vous mettez arro base ma santa benito officielle vous allez retrouver la page hein vous savez qui gère Snap l'eau c'est le beau frère de Doumbouya c'est le mari de sa soeur qui gère Snap voilà c'est le mari de sa soeur qui gère Snap c'est une société familière qui gère qui gère le carburant Amad Doumbouya c'est pas le nom mais sinon c'est la moine de Doumbouya qui gère la Guinée c'est pour la famille d' Doumbouya et puis où est le problème asseyez-vous c'est pour la famille d' Doumbouya ça ne bouge pas ça ne chauffe pas c'est pour eux mais c'est eux qui ont pris les armes attendez je veux voilà c'est le mari de sa grande soeur de l'air un mari qui était un vagabond en Europe celui il l'a fait rentrer et puis le nommait patron du Snap hein Snap Guinée Snap créé par l'ancien comté Snap qui créait qui créait les fourrages là par-ci par là Snap dont les actions ont prospéré avec l'arrivée d'Alphacon le Snap qui a un budget depuis le 10 milliards Snap et voilà c'est son beau frère il l'a mis là-bas hein c'est son beau frère il l'a mis là-bas où est le problème j'ai dit ça moi j'ai dit ça à mon frère Bernard Goumou il n'a pas compris c'est maintenant Bernard Goumou est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez vous voyez maintenant Bogolan Abba par l'air Bogolan Abba ne parle plus est-ce que vous voyez maintenant Samoura Samoura il m'a fait sortir la vidéo du passage des vécus dans l'eau ah oui voilà un voisin de ouais à Houston à Houston C'est bon ?